Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikov sont arrivés ensemble au tribunal correctionnel de Bobigny le jeudi 26 janvier dernier. Rappelons que la chanteuse, de son vrai nom, Aya Danyoko, et le réalisateur Vladimir Boudnikov comparaissent pour des violences réciproques. Des faits qui se sont déroulés la nuit du 6 au 7 août 2022 au domicile du couple Aroni-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Un incident qui avait commencé par une invitation à un mariage où seul le réalisateur était convié. En fouillant dans le téléphone de son conjoint, la chanteuse de 27 temps découvre que l'ex de Vladimir Boudnikov allait être présente à la fête. Seine est suivie une grosse dispute qui arrive jusqu'aux oreilles des voisins qui alertent la police. Si Esti ainsi que les autorités découvrent le couple devant leur maison avec son bébé. Aya Nakamura avait expliqué aux agents qu'elle avait été étranglée et qu'on lui avait tiré les cheveux. De son côté, Vladimir Boudnikov accuse son partenaire de lui avoir cassé une bouteille de grenadine dessus. Ces violences ont valu trois jours dites à chacun de l'ex-couple. Aya Nakamura, une amende de 5000 euros l'atmosphère au tribunal était particulièrement détendue, le jeudi 26 janvier, contrairement au fait qui s'était déroulé en août dernier. Si la célébrité de l'ancien couple a rendu cette affaire exceptionnelle, 20 minutes expliquent qu'il s'agit tout de même d'un cas de figure tristement banal. Après tout, ce tribunal est habitué aux violences conjugales. Ainsi, la procureure a requis une amende de 5000 euros à l'encontre d'Aya Nakamura et 2000 euros à l'encontre de Vladimir Boudnikov. Le tribunal pourrait également requérir un stage de sensibilisation aux violences conjugales. La délibération se fera le 23 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada